Alors toujours dans la partie ORL de l'anatomie 4, on va traiter aujourd'hui l'anatomie de la loge parotidienne. La loge parotidienne est une région de transition entre le et le cou. C'est une région qui doit son nom à la présence de la glande parotide. C'est une glande salivaire principale. Et elle constitue aussi une zone de passage de certains éléments nerveux et vasculaires très importants. Et plus précisément le nerf facial qui a une importance capitale et qui rend très difficile la chirurgie au niveau de cette région. La fréquence des tumeurs au niveau de cette glande parotide font que le praticien ORL est fréquemment confronté à cette chirurgie de cette région et à la dissection du nerf facial dans la connaissance de l'anatomie à ce niveau là est très importante pour éviter les paralysies faciales. Alors quelles sont les limites de la loge parotidienne? C'est un quadrilatère qui est situé à la partie supérieure et latérale du cou. C'est une dépression lorsqu'on la regarde de l'extérieur. C'est une dépression cutanée qui est située entre la branche montante, la branche montante de la mandibule en avant. En arrière c'est la mastoïde avec le quart supérieur du muscle sternocleido mastoïdien. En haut le conduit auditif externe et la partie postérieure de l'os zygomatique. C'est la limite supérieure. En bas c'est une ligne horizontale qui passe par l'angle mandibulaire. Et en profondeur, c'est l'apophysie styluide avec les espaces qu'on verra par la suite, l'espace latéro-pharyngien. Alors la loge parotidienne, elle a une forme, dans le plan 3D, elle a une forme prismatique triangle. On lui décrit une paroi externe, une paroi antérieure et une paroi postéro-médiale. avec trois bords, un bord antérieur, un bord interne et un bord postérieur et deux extrémités supérieures et inférieures. Et en même temps, la glande présente des prolongements. C'est à dire que la glande parotide au sein de la loge parotidienne va présenter des prolongements qui vont dépasser la loge parotidienne. Par exemple, un prolongement ici en intérieur, un prolongement interne, un prolongement postérieur et d'autres prolongements supérieurs et inférieurs. On les verra par la suite. Alors quelles sont les parois de la loge parotidienne? D'abord, il y a une paroi externe qui est constituée par l'aponevrose cervicale superficielle, recouverte par le système musculo-aponevrotique superficiel, qu'on appelle le SMAS, recouvert aussi par le tissu sublime subcutané et par la peau. Là, c'est la paroi externe. C'est la zone à travers laquelle on peut palper la glande parotide et explorer la région parotidienne cliniquement. Donc la partie externe et superficielle de la loge parotidienne reste accessible à la palpation. C'est un clinique, le toucher au doigt nous permet d'explorer la loge ici pour rechercher des modules, des tumeurs, des douleurs, d'inflammations locales, etc. Là, c'est la paroi externe et qui est tendue entre le masseter en avant et le spermaté de masturidienne en arrière. La paroi antérieure, elle, elle est ostéomusculaire, c'est-à-dire qu'elle est constituée par deux deux ronds dedans, le masseter, qui est recouvert par son aponevrose, le muscle masseter, la branche montante de la mandébule, le nerf sphenomaxillaire, en parlant pas le nerf, mais le ligament, le ligament sphenomaxillaire, donc on a le muscle masseter, la branche montante de la mandébule, le ligament sphenomaxillaire et le muscle ptérégoïdien interne. Le muscle ptérégoïdien interne et le muscle masseter, c'est du muscle masticateur. Ces quatre éléments forment la paroi antérieure, la paroi antérieure de la loge parotidienne. Cette partie-là, le muscle ptérégoïdien, fait partie d'une autre région, ce qu'on appelle la force ptérégo-maxillaire. Le muscle ptérégoïdien appartient exactement à la loge ptérégo-maxillaire. La paroi postéromédiale est dite en deux parties, un segment externe et un segment interne. Le segment externe est formé par le muscle sternocleidomastroïdien, en dehors, et le muscle digastrique en dedans, c'est-à-dire le ventre postérieur du muscle digastrique. Ces deux muscles s'insertent sur l'acophysme mastroïde et forment le versant externe, ou bien le segment externe de cette paroi postérieure. Le segment interne est formé par ce qu'on appelle le rideau stilien. C'est un ensemble de ligaments et de muscles qui s'insèrent sur l'acophysme stiluide et qui limite la loge parotidienne en arrière. Et on a deux deux ronds dedans, le muscle stylo-hidien, le ligament stylo-hidien et le ligament stylo-mandibulaire. C'est ce qu'on appelle le rideau stilien et qui permet de séparer la loge parotidienne de l'espace rétro-stilien en arrière. Derrière ce rideau, on a l'espace rétro-stilien et en avant, on a la loge parotidienne avec l'espace rétro-stilien en dedans. Comme on a dit, la loge parotidienne présente un bord antérieur, un bord postérieur et un bord interne. Le bord antérieur présente un défilé, bien situé au niveau d'un défilé entre la paroi latérale, le prolongement glandulaire et où apparaît le canal parotidien, c'est-à-dire le canal de sténon, le canal excréteur de la glande parotide. Donc, ce bord antérieur de la loge est situé entre le masseter en dehors et la paroi externe de la loge en dedans. Le bord postérieur est situé sur la face externe du processus mastoïdien et aussi sur les insertions antérieures du muscle sternum mastoïdien. Le bord postérieur de la loge se situe à ce niveau-là, sur le muscle sternum mastoïdien ainsi que sur l'apopie externe. Ça, c'est là le bord postérieur de la loge parotidienne. Le bord médial, qui est un élément très important de cette loge parotidienne, et les musculo-aponévrotique. C'est un espace entre les ligaments stylo-mandibulaires et sphéno-mandibulaires. Il peut être le siège d'un prolongement parotidien vers l'espace latéro-pharyngien. Le bord médial, à ce niveau-là, c'est le bord interne de la loge, situé entre le ligament stylo-mandibulaire et le ligament sphéno-mandibulaire. Ce bord est fermé par une aponeurose qui est inconstante. Et de ce fait, la glande parotide peut présenter à ce niveau-là des prolongements. C'est-à-dire que la glande parotide, son lobe profond, peut présenter un prolongement qui peut passer entre ces deux ligaments et siéger au niveau des espaces latéro-pharyngiens. Parfois, on a des tumeurs, des lobes profonds, que ce soit bénignes, on a lignes, qui peuvent se prolonger à travers ce bord de la loge, entre ces deux ligaments, et aller donner des tumeurs parotidiennes, mais qui sont de sièges latéro-pharyngiens. Donc là, c'est un élément qui est très important. Et ces tumeurs, ils sont inaccessibles à l'examen clinique. C'est-à-dire que ces tumeurs, qui sont au dépend du prolongement latéro-pharyngien de la glande parotide, sont inaccessibles à l'examen clinique. Et on peut les explorer en examinant à travers l'oropharynx, où on va voir en général la tumeur qui va refouler la région amygdalienne en avant et en bas, et même on peut mettre, faire un palpé auropharynge pour essayer d'avoir une idée sur la texture de la tumeur, est-ce qu'elle est dure, sa consistance, est-ce qu'elle est douloureuse, etc. Alors, l'extrémité supérieure de la loge parotidienne est à la forme renversée. On voit ici. Ce V renversé est formé par deux éléments. Le premier, c'est là, c'est le conduit auditif externe, avec sa face antéro-inférieure. Et là, on parle du conduit auditif externe, osseux et cartilagine. Donc, le conduit auditif externe, osseux et cartilagine, au niveau de sa face antéro-inférieure, ainsi que la face postérieure de l'articulation temporomandibulaire. Ces deux structures forment l'extrémité supérieure de la loge, ils ferment vers le haut la loge parotidienne. De ce point, on a une limite, effectivement, osseux, ostéo-cartilagineuse, à ce niveau-là. L'extrémité siège au niveau de la partie inférieure du rideau scénien. Il est constitué par ce qu'on appelle la bandelette mondélulaire. C'est un épaississement aponeurotique qui ferme la loge parotidienne en bas. Donc, ce qu'on appelle la bandelette mondélulaire, c'est bien la bandelette interparotidomaxillaire qui sépare la loge parotidienne de la région submandibulaire en avant et de la région carotidienne en arrière. Alors, quels sont les rapports de la loge parotidienne ? D'abord, en avant, avec la région masséterine en dehors, avec principalement le masséterre. Et en dedans, elle est en rapport avec la région ptérigo-maxillaire. Comme on l'a dit au début, la région ptérigo-maxillaire est formée par des éléments musculaires, des muscles ptériguiens, médiales et latérales, avec l'os maxillaire, sa grosse tuberosité, et la prophylie ptérigoïde. C'est parmi les espaces profonds de la face et qui constitue le principal rapport antérieur de la loge parotidienne. En dehors, la région parotidienne, comme on l'a dit, est accessible à la palpation. Elle est recouverte par une peau qui est fine, tendue entre la mandébule et la masse fluide. et elle répond toujours vers l'extérieur au pavillon de l'oreille. C'est-à-dire à cette partie inférieure, exactement le lobule de l'oreille. Et de ce fait-là, lorsqu'on a par exemple des tumeurs qui siègent au niveau du long superficiel de la plante parotide, ça entraîne un soulèvement du lobule de l'oreille. Ça nous permet de rattacher toute une infaction qui siège à ce niveau-là et qui soulève le lobule de l'oreille et qui est en rapport avec une tumeur, ou bien une lésion de la glande parotide. Alors, en arrière, la glande parotide, comme on l'a dit au début, répond au musculisteur, et au musculisteur, et au musculisteur gastrique, en dehors, et en arrière, à travers le rhinocilien, elle répond à l'espace rétrocylien. L'espace rétrocylien est un espace profond équilibre au passage à des éléments vasculonerveux très importants, puisque à ce niveau-là, on retrouve l'artère carotide interne en dedans, la veine jugulaire interne en dehors, et avec les nerfs crânien, les nerfs mixtes, c'est-à-dire le 9e, 10e, 11e, 2e paire crânien, et avec un bref passage du nerf facial aussi à ce niveau-là. Là, pour retenir ce rapport très important qui est l'espace rétrocylien, et qui est séparé de la région parocilienne en avant par le rideaucylien. Donc on a l'espace rétrocylien, le rideaucylien, la région parocilienne, et à ce niveau-là, l'espace crécylien avec l'espace parapharyngeal. Là, c'est un schéma qui nous montre ici le rideaucylien, l'ensemble du ligament tonusculaire qui s'insère sur la peau pysthylide. Et là, c'est une fenêtre qui était ouverte qui montre très bien ici la carotide interne avec la veine jugulaire interne, et on voit à ce niveau-là le passage du nerf facial de l'espace rétrocylien vers la loge parocilienne. Et ici, on voit le nerf glossoparangien au niveau de la partie toute interne de l'espace rétrocylien. Alors, en dedans, les rapports internes de la loge parocilienne et se font avec l'espace préstilien, l'espace préstilien qui est considéré, comme certains auteurs, comme l'espace parapharyngeal. On peut dire l'espace parapharyngeal ou l'espace latéropharyngeal. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la grande parotype peut présenter un prolongement qui va se faire à partir du lobe profond de la parotype vers l'espace parapharyngeal. Et il peut même entraîner un refoulement de la glande parotype. On voit très bien ici l'oropharynx avec la région amygdalière. Donc, on peut avoir des lésions tumorales du lobe profond de la parotype qui peuvent s'étendre dans l'espace parapharyngeal pour refouler la région amygdalière et parfois être source d'obstructions des voies aériennes supérieures. Cette zone-là, du lobe profond, dans certains cas, est accessible à l'examen clinique à travers l'oropharynx où on voit éventuellement le refoulement de la région amygdalière. Et on peut même palper cette zone-là à travers l'oropharynx. Donc là, c'est un schéma qui montre très bien ici. Là, c'est une vue d'en arrière où on voit très bien l'espace rétrocylien avec la mastoïde ici en dehors, l'insertion du muscle sternocleidomastoidien et du muscle dégastrique. Ici, c'est l'apophyse styluide avec le rideau stylien, le muscle styloidien, le ligament styloidien, le ligament stylomandibulaire et on a, dans l'espace rétrocylien, la veine du gulaire interne en dehors et l'artère carotide interne en dedans. Là, vous voyez des structures nobles qui passent à travers cet espace. La connaissance de la position anatomique de ces structures nous permet, dans certains cas, de nous guider dans le diagnostic des lésions tumorales qui peuvent siéger à ce niveau-là. Par exemple, une tumeur qui naît au niveau de cette zone et qui refoule l'artère carotide interne en avant, on va la rattacher à l'espace rétrocylien. Au contraire, une masse qui siège en avant de l'apophyse styluide et qui refoule l'artère carotide interne et la veine du gulaire en arrière, on va la rattacher à l'espace récylien ou bien à la région parotidienne. Parotidien. Ils vont se faire avec la base du crâne et essentiellement avec le corondi auditif externe qui siège au niveau de l'os temporal. Donc on a le corondi auditif externe en arrière et en avant, pardon, et en arrière, on aura le trou stylo-mastroïdien à travers lequel le nerf facial quitte l'os temporal pour passer au niveau des espaces rétrocylien et puis directement vers la région parotidienne. En bas, la bandelette maxillaire sépare la région parotidienne de la région sous-maxillaire en dehors et le triangle pré-sylo-éouidien en bas livre passage à l'artère carotide externe. C'est-à-dire que en bas, la région parotidienne est en rapport à travers la bandelette maxillaire avec la région sub-mandibulaire en avant et en dehors et en arrière et est en rapport avec la région carotidienne. On voit très bien ici la région carotidienne avec la carotide commune, la défercation, la carotide externe qui passe et qui traverse cette paroi inférieure dans le triangle pré-sylo-éouidien c'est-à-dire entre le muscle stylo-éouidien et le ligament stylo-éouidien d'accord ? L'artère carotide qui pénètre dans la loge et qui traverse qui va traverser la grande parotide mais derrière le rideau sylien l'artère carotide interne continue son chemin vers la loge du crâne. Donc là ce sont deux coupes ça c'est une coupe horizontale dans le plan horizontal un scanner de la face et ça c'est une coupe horizontale d'une IRM c'est-à-dire une image par résonance magnétique de la face. Donc là on voit très bien la branche mentante de la mandibule le muscle massétaire le ptéryglidien interne et on voit très bien ici la glande avec la région parotidienne on voit les rapports antérieurs avec la région masséterie la région ptérigo-maxillaire comme on va bien lire donc ça on a ici la région parotidienne la région ptérigo c'est-à-dire la pose ptérigoïde maxillaire l'os maxillaire donc cette zone on appelle la région ptérigo-maxillaire et on voit très bien ici le rapport avec le rideau sylien l'espace rétro-sylien vous avez ici l'apropylsylide avec le rideau sylien derrière le rideau sylien on a l'artère carotide interne on avait une gégulaire interne avec l'air cramien qui nous accompagne à ce niveau-là et là on a l'espace prestilien avec les espaces latéro-pharyngiens vous voyez le rapport avec le pharynx ici donc on a les espaces prestiliens ça c'est la région parotidienne et en arrière on a la mastoïde la même chose ici on voit très bien ici la mandébule le muscle massotère le muscle ptérigo-pharyngien interne et on voit très bien ici la glande parotidienne avec la région parotidienne se forme d'un prisme à trois faces face externe face postéromédiale et face antérieure et là l'espace rétro-pharyngien avec les éléments qu'ils accompagnent et à ce niveau-là l'espace prestilien alors là c'est un schéma qui nous montre la disposition de la région parotidienne par rapport aux autres espaces profonds de la face comme on vient de le dire ça c'est l'espace parotidien avec la glande parotide la paroi externe postéromédiale et antérieure en avant c'est l'espace masticateur avec le muscle massétaire en dehors et la région ptérigomaxillaire en dedans en arrière on a l'espace rétro-stilien d'accord l'espace rétro-stilien ici vous voyez ici le lobe la région profonde de la la partie profonde de la région parotidienne et là c'est l'espace pré-stilien c'est à dire l'espace paraparangé là on a le parox d'accord là c'est l'espace rétro-faringé donc on a le pharynx l'espace rétro-faringé l'espace paraparangé ou l'apéro-faringé ou l'espace pré-stilien et on si on continue en dehors on a la loge parotidienne qui est en rapport avec l'espace masticateur en avant et en arrière l'espace rétro-stilien bon ça c'est un schéma juste pour vous situer de savoir où situe la loge parotidienne par rapport aux autres espaces profonds de la face alors maintenant qu'on a vu les limites les parois et les rapports de la loge parotidienne maintenant on va s'intéresser comme son nom l'indique la loge parotidienne contient la glande parotide qui est une glande salivaire principale une glande exocline responsable de la sécrétion de la salive serreuse elle a une forme prismatique à trois faces et les pouces quotidiennes son aspect macroscopique elle est jaune rosée ferme lobulée qui est entourée par une capsule fibreuse et présente deux lobes superficiels et profonds et qui sont séparés par le passage du narthracia en fait il n'y a pas de délimitation exacte entre le lobe profond et le lobe superficiel c'est juste puisque tout ce qui est en dedans du narthracial c'est le lobe profond et tout ce qui est en dehors du narthracial c'est le lobe superficiel mais entre les deux il n'y a pas vraiment de limite anatomique distincte la glande présente un canal excréteur ce qu'on appelle le canal de sténon et qui va naître au niveau de son bord antérieur ce canal de sténon et à ce canal parotidien va cheminer d'abord dans une direction qui va être horizontale sur la face externe du masséter au dessous de l'arcade zégomatique à peu près à 1 cm après une fois il dépasse le bord antérieur du muscle masséter il va faire un un virage à peu près à 90 degrés pour aller passer en avant de la moule graisseuse de bichat après il va perforer les muscles biximateurs à ce niveau là là on voit les muscles biximateurs ici il va le perforer pour aller s'engoucher au niveau de la muqueuse du cal l'orifice bien l'osteum du canal de sténon en général il est en regard de la première deuxième molette supérieure là on peut dire qu'il a un trajet en baïonnette d'abord derrière en avant puis de dehors en dedans après derrière en avant pour s'aboucher ici au niveau de la muqueuse le canal de sténon est un canal qui est palpable on peut le palper à 1 cm entre au dessous de l'arcade il y a de l'os zygomatique sur la face externe du muscle biximateur et de ce fait il est très superficiel et il est exposé au traumatisme et aux plaies lors des plaies de la face parce qu'on a par exemple une plaie en général dans les agressions par arme blanche on peut avoir des sections du canal de sténon c'est pour ça que toujours devant toute plaie de la face qui passe entre le lobule de l'oreille et la commissure labiale il faut absolument lorsque cette plaie dépasse le plan du muscle posséde la face il faut absolument vérifier s'il n'y a pas d'atteinte du canal parotidien la vérification peut se faire à travers la plaie ou bien par cathéterisme du canal à travers son orifice buccal donc là c'est juste pour rappeler les prolongements de la glande par interne vers les espaces parapharyngées antérieure sur la face externe du muscle massétaire on le voit ici inférieure vers la région jugulocarotinienne postérieure postérieure sur la face externe du muscle sternotidomastéhidien et la face externe de l'homastéhide supérieure en avant du tragus qu'on appelle un prolongement tragal comme on peut avoir de toute façon aussi un prolongement vers la région submandébulaire en cas de déhissances au niveau de la bandelette parotidienne parfois on peut avoir une glande parotide qui se continue avec la glande submandébulaire deuxième constitution et qui est le plus important au niveau de la loge parotidienne c'est le nerf facial la septième paire crânienne il présente au niveau de la loge deux segments premier segment c'est à dire après son passage de l'espace rétro-stylien dans la glande parotide bien sûr entre le muscle bigastrique et le muscle stylo-iridien et de ce fait le muscle bigastrique c'est parmi les repères que le chirurgien utilise pour retrouver le nerf facial la recherche du nerf facial est parmi les premiers temps qu'il faut entreprendre lors de la chirurgie de la glande parotide c'est la recherche du nerf facial parmi les repères qu'on a c'est le ventre extérieur du muscle bigastrique le nerf il passe dans la loge parotidienne en dedans du ventre au sérieux du muscle bigastrique et en dehors du muscle stylo-iridien donc le trajet rétro-parotidien il est court après le nerf il va pénétrer dans la glande parotide dans une direction d'avant en arrière barrière en avant et de dehors de dedans en dehors c'est à dire que le nerf au fur et à mesure qu'il traverse la glande parotide le nerf est de plus en plus superficiel et parmi les constituants ou bien les éléments qui vont siéger à l'intérieur de la glande parotide le nerf facial est le plus superficiel on voit très bien ici le nerf le plan veineux et le plan artérien donc le plan du nerf facial en dehors le plan veineux entre les deux et le plan artérien c'est le plan le plus profond donc le nerf facial dans la glande parotide va se diviser en deux branches c'est à ce niveau là que le nerf facial se termine en deux branches une branche temporofacial une branche cervicofacial la branche temporofacial c'est pour l'innervation de l'étage supérieur et moyen de la face la branche cervicofacial c'est pour l'innervation de l'étage inférieur de la face la lèvre inférieure le montant et les muscles poussiers du cou après les branches du nerf facial là ils vont quitter la glande au niveau de son bord antérieur après être divisés en branches deuxième troisième degré etc donc le nerf facial c'est le nerf qui donne toute l'importance à cette zone qui est la loge par aussi bien puisque c'est un nerf qui a un rôle très important dans l'animique et qu'il faudra préserver devant au cours de toute chirurgie de la loge parosinière le troisième élément c'est le nerf auriculo-temporal alors c'est quoi le nerf auriculo-temporal c'est une branche de du nerf mandibulaire c'est à dire une branche du nerf trigymon donc on a le nerf trigymon qui va donner trois branches la troisième branche c'est le nerf mandibulaire et le nerf mandibulaire au niveau de la loge périgomaxillaire il va donner le nerf auriculo-temporal le nerf auriculo-temporal qui va passer de la loge périgomaxillaire vers la loge parotidienne à la face interne de la mandibule donc ici on a la face et ici ça c'est le nerf auriculo-temporal ça c'est une vue interne c'est à dire qu'on va regarder la branche montant de la mandibule dans dedans et ici on regarde la branche montant de la mandibule à partir de l'extérieur donc en dedans on a ici la loge périgomaxillaire le nerf mandibulaire qui va donner le nerf auriculo-temporal qui va passer en dedans du col du condyne mandibulaire de la loge parocylée de la loge périgomaxillaire pour atteindre la loge parocylée vous voyez ici il passe et qu'il est accompagné par la veine maxillaire interne et l'artère maxillaire interne lui il va passer de la loge périgomaxillaire vers la loge parocylienne après il va suivre le pénicule supérieur temporale superficielle c'est à dire l'artère et la veine temporale superficielle donc le nerf temporal au cours de son trajet il va donner des il va faire des anastomoses avec les branches du nerf facial et en même temps il va donner des filets secrétoires pour la glande parocylée et par la suite au concentrager il va énerver la mer sensitive de la région temporale alors on a vu le contenu de la glande de la loge parotidienne et de la glande parotide le nerf facial et le nerf oratilotemporal maintenant on verra des structures vasculaires il y a d'abord l'artère carotide externe comme ça on l'indique c'est une branche terminale de l'artère carotide commune il est au niveau de la région carotidienne après il va passer entre le muscle stuleuridien et le ligament stuleuridien c'est le triangle pré-stuleuridien pour pénétrer dans la loge parotidienne après il va pénétrer dans la glande où elle va se diviser en deux branches terminale l'artère temporale superficielle qui continue dans la direction verticale pour aller vers la région temporale en passant en avant du condiolitis externe accompagné par le nerf en kilotemporale et par la veine temporale superficielle en avant l'artère maxillaire interne il va gagner la fosse intratemporale c'est à dire d'abord la région tergomaxillaire après passera au niveau des fosses nasales pour vasculariser la mucus des fosses mentales alors au cours de son passage de la région tergomaxillaire il va passer dans ce qu'on appelle le tunnel stylo mandibulaire accompagné par la veine maxillaire interne et par le nerf rotulotemporal deuxième élément vasculaire c'est le confluent veineux à l'intérieur de la levante parotide la veine temporale superficielle et la veine maxillaire interne vont s'amastomiser pour former un confluent veineux qui va nous donner deux structures et ces deux structures vont quitter la loge parotidienne ou sa paroi inférieure en premier il y a la veine jugulaire externe qui va se diriger en dehors en passant sur la face externe du muscle staminoplastomilien deuxième structure veineuse c'est la veine communiquante intraparotidienne qui va réaliser une anostomose avec la veine patien dernier élément concernant le contenu à la loge parotidienne c'est les ganglions parotidien il faut savoir qu'il y a des éléments lymphatiques à l'intérieur de la loge parotidienne il y a des ganglions lymphatiques qui sont divisés en deux groupes groupes profonds et groupes superficiels groupes profonds intraglandulaires qui est drainé postmanial le voie du palais et l'oreille moyenne et un groupe superficiel qui va drainer extra glandulaire qui va drainer la région temporale et faciale les deux groupes vont se drainer vers la chaîne jugulaire interne alors l'importance de connaître qu'il y a des ganglions parotidiens et des régions qui le drainent c'est du fait que on peut avoir des métastases ganglionnaires intraparotidien de certains cancers OER par exemple les tumeurs de la région nasale les tumeurs par exemple de la région temporale de la région frontale de la région orbitaire peuvent donner des métastases ganglionnaires au niveau de la région parotidienne et prendre en considération cette notion et poser une indication parfois d'une parotidectomie dans la prise en charge de ces tumeurs de la région de la région – Sous-titrage FR 2021